Celle-là, c'est le chandail des North Stars du Minnesota. OK. Avant qu'on déménage à Dallas. Derrière sa carrure de sportif et sa grande assurance, Enrico Ciccone ressent une certaine culpabilité. Tu sais, tu te dis, pourquoi j'ai pas été plus intelligent qu'eux autres? Je dis, bien non, on n'en ferme pas quelqu'un dans la toilette. Bien non, on ne fait pas ça, ça n'a pas de bon sens. Mais c'était pas comme ça à l'époque. Ciccone, from the point! Il a joué lui aussi au hockey junior majeur avant d'être recruté dans la LNH. Quand les scandales d'initiation dégradante ont éclaté, Enrico Ciccone tenait à siéger à la commission parlementaire. Il faudrait peut-être le rendre public, le rapport... S'il a souvent commenté les travaux au printemps, il s'ouvre pour la première fois sur ce que ça a provoqué chez lui, sa remise en question. Tout ce qui est arrivé, là, on est venu ouvrir un tiroir qui était fermé à jamais, là. Il n'a pas subi lui-même d'initiation humiliante, mais en a été témoin. C'était très, très personnel à certains moments, mais je me suis dit, je veux laisser quelque chose. Je pense que le hockey, le monde du hockey, la culture du hockey avait besoin, si tu me permets l'expression, d'un bon coup de poing sur la gueule. La commission a suggéré d'écrire noir sur blanc, ce qui doit être interdit. Participer à un acte sexuel, priver une personne de besoin primaire, faire quoi que ce soit sans le consentement. Mais le rapport n'a pas force de loi, tant que le gouvernement ne s'en inspire pas pour légiférer, ce qu'il compte faire à l'automne. Ce genre de recommandation-là, si elle est acceptée, c'est un... écoute, c'est un home run. Je veux dire, c'est un coup de circuit, parce que c'est une industrie privée, c'est comme la Ligue nationale. Je veux dire, c'est un conseil exécutif, puis c'est tous des propriétaires, puis c'est les autres qui décident. Mais la pression sur eux est tellement forte. On est fiers du rapport, mais en même temps, on n'aurait jamais dû avoir une commission là-dessus. Jamais, 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 parce qu'on n'aurait jamais dû être obligés de se rendre là. C'est... 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 c'est pathétique qu'un législateur soit obligé de dire wow, ça va faire. Il espère au moins une chose. De protéger peut-être le prochain Enrico à 16-17 ans. Puis d'éviter peut-être de faire une niaiserie, qu'il aurait suivi le restant de ses jours, puis qu'il serait réveillé peut-être à 52 ans, à 53 ans, puis qu'il s'en coupable aujourd'hui. Ici Véronique Prince, Radio-Canada, Québec.